Tu peux leur dire aussi ou sinon tu les invites, ça fera un peu plus de viewers, tu peux leur offrir des abonnements, tu vois avec eux après, je pense qu'il y a un truc à faire maintenant, c'est toi qui vois. Comme d'habitude, je regarde toujours mon retour pour voir où je dois ajouter de la couleur, là je viens de voir que ici, tu vois par exemple, on peut faire un ombrage un peu plus marqué et un peu plus haut pour justement avoir vraiment cet effet, tu vois, de 3D en fait, voilà, c'est des ignorants quand même, ils n'y connaissent rien on va mettre ici un petit peu d'ombrage aussi et on va venir en apporter un minimum ici aussi pareil, on va en mettre sur, normalement il n'y en a pas, mais pour moi il devrait y en avoir ici au niveau de son museau je ne sais pas, c'est quoi c'est quoi l'avant du dragon, c'est un museau, comment on peut appeler ça, sa gueule ? je dis museau, mais c'est peut-être pas museau, non, c'est plutôt une gueule, je ne sais pas est-ce que quelqu'un peut aller voir dans des livres chinois ? parce qu'il n'y a qu'eux qui avaient des dragons à l'époque nous, on n'en avait pas, nous nous on avait des wyverns, c'est pas pareil qu'un dragon spécial dédicace à ceux qui savent de quoi je parle une gueule, allez, la gueule du dragon hop, on va faire les premiers mobs des elfes de sang les wyverns ? moi c'était pas le même, c'était pas le même rapport que je voulais mettre, mais on peut moi c'est pour un jeu sur lequel j'ai énormément joué c'était sur Ark, le jeu où il y a des dinosaures, des trucs comme ça, où tu peux tu peux tame des dinosaures beaucoup joué à ce jeu là, putain de temps tu savais que jules verne était un habitant de Damien ? moment alors la peinture est un peu séchée, donc on va remettre une dose on va enlever ce qu'on a là on va venir faire et on va voir l'effet de lumière qu'il y a sur son dos bah d'où un petit point non, trop de peinture sur le pinceau trop de peinture sur le pinceau que tu sais ils n'auraient jamais encore pour un tout àiao ça on va le mettre jusque là tonight ou une mise à jour suffira oui je pense tiens en parlant de lune oui là on est bon oui ou non on va faire aussi on va faire aussi un reflet de lumière ici et au niveau au dessus là ici on va le faire un peu plus petit juste pour dire voilà s'il faut on viendra repasser un petit coup après pour accentuer la chose et le mieux c'est le faire maintenant merci Sous-titrage ST' 501 Peut-être mettre les effets de lumière sur ses avant-bras maintenant. Sous-titrage ST' 501 Et après on va mettre dans la partie colorisée en jaune, dans le dessous du dragon, là on va venir apporter des ombrages. Donc là on a utilisé le pal jaune, pal jaune, oui je sais. Et là on va utiliser le jaune classique. On ne parle pas de pal blue aujourd'hui, on parle de pal jaune. A moins que, à moins que, à moins que, ouais si on va quand même faire une partie un peu plus jaune. A moins que, ouais si on va quand même faire une partie un peu plus jaune. Après je vais vous faire voir ce que ça donne. Avec un peu plus de... Un peu un meilleur zoom on va dire. Là en fait on vient apporter vraiment, pareil, cet effet de relief. Voilà. 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 Et là en fait on apporte tout l'effet de relief sur cette partie là ça permet en fait que ce soit pas plat comme tout à l'heure donc là ça c'est juste la peinture après on va encore avoir les trillonnées c'est à dire la finition qui va faire que ça va ça va rendre encore mieux ça va faire ressortir toute cette peinture qu'on met là actuellement c'est là que ça va devenir intéressant à regarder parce que le personnage va prendre forme on va voir tous ces traits se dessiner on va voir tous ces traits on va voir tous ces traits Merci. Il y a un petit jauné orange, on va commencer par peindre la boule de cristal en jaune alors qu'elle n'est pas jaune du tout la boule de cristal mais si je la peins en jaune en fait c'est un petit tip c'est pour venir lui apporter justement une première couche. Ensuite ce sera beaucoup plus facile pour moi de travailler avec l'orange de venir appliquer les couches d'orange et donc là on aura ce petit effet de lumière qu'on doit avoir sur la boule de cristal où je vais juste venir appliquer un tout petit peu de blanc en termes on va dire comme un peu de coton. Là où doivent venir on va trouver le blanc à moins que j'ai non on va pas prendre vanillère on va prendre du blanc je vais vous expliquer vous allez voir on prend une goutte de blanc sur le pinceau on vient enlever le maximum de trucs On vient importer le blanc au jaune Exactement là ce que je suis en train de faire c'est exactement la couleur que je recherchais alors vous allez pas peut-être pas le voir je vais essayer de vous le faire voir quand même. Là en fait ici au niveau de mon pinceau on a donc là on a un jaune d'accord et là ça fait un peu plus blanc en fait c'est ça qui va marquer la lumière la lumière de la boule de cristal après tout le contour va être en orange tout ça mais on va avoir un effet lumière sur la boule de cristal. Cette chat is empty De toute façon on va se mettre une goutte de blanc de peinture blanche sur le côté puisqu'il nous faut au moins ça pour faire tout ce qui est On va les dents On va les faire avec notre ustensile préféré Le cure-dent Parce que là c'est vraiment précis de jeu précis on va trouver un petit cure-dent sympathique Il est encore trop gros on va pas prendre ces cure-dents là Vous imaginez que j'ai même des Des tailles de cure-dent Pour chaque pièce J'ai des cure-dents ultra fins pour faire Pour faire vraiment Les finitions Les détails tout ça Et puis des cure-dents un peu plus larges Pour faire des dessins un peu plus gros tout simplement Il est fou ce mec Je vous le dis que j'ai pas tout Spontoe Pas tout patricia Patoche Pas tout patricia Pas tout patricia T演ou C'est la truc Celle Enormes Je pense que ce midi, je ne vais pas manger. J'ai envie de le terminer. Il est quelle heure ? 11h30 ? Je ne vais pas aller manger. Je mangerai plus tard, ce n'est pas grave, je veux absolument le terminer. Celui-ci, je vais le faire en one shot. Petit one shot, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un one shot sur un personnage aussi détaillé. J'aurai moins de liens à envoyer à Floki pour qu'il puisse faire la vidéo, c'est bien. On va voir le côté pratique. Plastique, tu es là ? Tu as essayé ta nouvelle emote ? Excusez-moi. C'est toujours ça la première fois. Je suis con, je suis en train de faire ses ongles noirs. Mais non, ses ongles blancs, mais ses ongles sont noirs. Elle est quand même belle. Pareil, on vient apporter de la lumière. Piche ! Le clipper fou ! Tant pis, parce que là, si... Je vais pouvoir le faire avec le pinceau. Piche and clip ! Tu m'as déjà envoyé, c'est 20 centimes l'utilisation, je crois, c'est ça ? Je ne sais plus ce que tu m'as envoyé, mais c'est bon, tu as déjà validé en fait. Tu as validé, tu m'as dit le prix. Ah oui, 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 oui. Donc là, tu ne peux plus faire marche arrière, parce que même au tribunal, je vais leur dire, attendez, moi, il m'a dit 20 centimes, j'ai payé 20 centimes. 20 centimes par utilisation, c'est ça. Moi, j'ai vu un truc comme ça passer. Aïe ! Alors, là, ça nous fait au moins 3-4 euros, là, ça. Aïe, 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 aïe. Ah oui, oui, là, ça va coûter cher, en fait. Je ne voyais pas ça comme ça, moi, les gars. Ça fait quoi de voir sa tronche comme ça, un peu part de son e-mode ? Bon, moi, j'ai l'habitude, quand je vois mes e-mode passer, tout ça. Tu as signé ! Donc là, on a mis la peinture blanche dans le dessous de la bête, pour venir lui apporter l'effet de lumière, justement, qu'on veut, qu'on désire. Ah, j'ai signé, j'ai signé. C'est moche. Non, 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 piche, ça, j'ai pas signé, piche. Ah, non, 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 j'ai pas signé ça, moi. Après, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que moi, j'ai pris aussi un tarif, pour justement la création de cette e-mode. Et le tarif est de 6000 euros, donc on a quand même un peu de marge avant de rattraper ces 6000 balles. Je pense que l'e-mode sera enlevé depuis longtemps. Voilà, protège tes arrières, on ne sait jamais. Alors, tout à l'heure, on a fait l'effet de lumière un peu verdâtre ici, et au final, ça ne me plaisait pas ici. Au niveau ici, vous voyez, on voit qu'il y a un trait qui est quand même un peu plus gros, donc là, on va venir simplement dessus, pour le maigrir. Et on fait pareil de l'autre côté. Non, tu l'as fait sans mon consentement. Je vois pas ce que tu veux dire. Je ne vois pas. Personne me l'a envoyé. C'est clair, ta phrase ne veut rien dire, c'est pour ça que je ne voyais pas ce que tu voulais dire. Là, on a fait ce qu'on voulait faire en fait, on a fait maigrir un peu ce trait. Je suis un peu le photoshopeur de la chaussure en fait. Si vous voulez que je vous fasse maigrir en dessin, il n'y a aucun souci, je peux le faire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et au fait, il y a Floki là, on a parlé samedi je crois, je ne sais plus quel jour, mais on a parlé. C'était samedi. C'est vrai que j'ai dit, mais je fais tiens en fait, tu as encore les estimations, les personnes qui ont estimé le poids. Est-ce que tu peux me dire ce que les gens ont dit ? C'est super bon en tout cas, merci Mélou. Mais il y en a, vous êtes cinglé. Il y en a, ils m'ont pris pour un anorexique. Ok, je veux bien que je ne sois pas très très gros, mais de là à dire, je crois qu'on a eu en dessous des 60 kg. Si je dis pas de bêtises, il y a même eu un 55 kg. Après il y en a qui étaient beaucoup plus proches, 48 pour le plus bas, 48 pour le plus bas, 48 vous voulez me voir à l'hôpital ? 48, moi j'ai dit 82, après 82 par rapport à ma taille normalement, normalement je devrais plus faire dans les 82, je devrais plus faire dans les 82, 83 par rapport à ma taille maintenant, moi je vous l'ai dit, je ne suis pas... Après vous avez peut-être pris aussi en compte le fait que j'avais bouffé un tacos, est-ce que ça justifie les 82, 83 ? En tout cas encore GG à Pestalo, il était pas loin, il était à 150 grammes près ! Mais qui aurait dit, qui aurait dit franchement que c'était le chiffre de la mort ? Que même moi honnêtement, imaginez que je vais vous dire un truc, c'est que imaginez que même moi si j'avais joué, j'aurais perdu. En vrai j'aurais dû jouer, ça aurait pu être marrant. Parce que honnêtement j'aurais perdu, j'aurais pas dit 69, j'aurais dit 66 puisque c'était mon dernier poids actif, on va dire. Mais ouais j'aurais dit 66, moi j'aurais pas pensé aux tacos. Ouais j'aurais pas pensé aux tacos, je suis trop con. Regarde là ce matin, j'ai pas déjeuné ce matin, mais j'ai pas mangé encore. Putain je suis encore à 69,35. Bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'aime bien le 69. Enfin le poids, je suis un tout petit peu plus habillé, j'avoue qu'il y a un peu plus de matière. Et avec le casque. C'est vrai le casque qu'il doit faire dans les 200-300 grammes. j'ai pasNetFiers. J'entend encore. J'ai pas Mac rent en R. Ok, bon. Il prend forme le bétail hein ! Qu'est-ce qu'on va pouvoir... Tout à l'heure j'ai ripé un peu avec le rouge et je n'ai pas pensé à le refaire donc on va le faire tout de suite. On a du jaune ici, ça tombe bien. Voilà. Y a-t-il un sainte ? On va faire la deuxième couche là-dessus puisqu'on ne l'avait pas encore fait. Et ensuite on va pouvoir attaquer la peinture noire avec notre fameux cure-dent. Non, 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 je sais ce qu'on va faire avant les enfants, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on a oublié ? Qu'est-ce qui est à faire et qu'on a oublié ? Il manque un truc là, on le voit, c'est voyant, c'est comme les yeux au milieu du visage. L'apéro. Je ne me prends pas par les sentiments. Il faut encore que je travaille et je ne pense pas que Ballbreaker veuille que je prenne l'apéro. Sinon là, le truc ne va pas être bien du tout. Non, ce n'est pas l'apéro. Mais on s'en rapproche. Si je vous fais voir cette peinture, qu'est-ce qu'il manque sur ce personnage ? La Bouboula ! Alors attention, parce qu'il faut que je regarde, parce que Ballbreaker m'a envoyé un petit pense-bête, un petit mémo. Ok, donc là, on en a eu une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ici, quatre étoiles, bout de sept étoiles. Et après, je fais un peu comme je veux, je pense, ouais. C'est pour la balls, exactement. Alors ça, ce sera une boule une étoile, je pense. De toute façon, ouais, ce sera le mieux de faire celle-ci sur une étoile. Est-ce que j'ai... Alors là, on va essayer de travailler sur plusieurs types d'oranges. Il va y avoir quelques couches d'oranges. Pour vraiment, pareil, lui donner cet effet un peu relief. C'est le plus simple. Oui, carrément, carrément. Ben, au moins, ça sera le plus simple dans nos cerveaux, en fait. Dans le cerveau de la personne qui regardera le dessin. Parce que là-dessus, tu peux pas trop trop mettre de... Après, c'est dommage qu'il n'y ait pas une boule sans étoiles. Tu vois, un peu comme quand tu joues au Scrabble, par exemple, tu as un pion où il n'y a rien dessus. Tu vois, la personne qui trouve 6 boules et que derrière, il a la boule où il n'y a rien écrit dessus. Ben, il définit que c'est la boule numéro 6. Des fois, tu galères pour trouver les boules, hein. Je pars en couille. Arrêtez-moi. Je pars en couille. Et ensuite, on pourra attaquer le plus... plus intéressant du travail. Alors là, on va faire ça jusque là, en fait. On va pas se faire chier. Et c'est après qu'on viendra donner un peu plus de relief avec l'orange un peu plus foncé. Donc là, on n'a pas besoin de faire deux couches sur celle-ci. On sent contre-fiche de la deuxième couche. Elle ne servirait strictement à rien. Le truc, c'est que j'aimerais bien lui apporter... Oh, cette musique ! Un peu plus, voilà, c'est ça que je veux faire. Comme un effet projeté. Voilà. Adieu Twitter, Instasnap demain, je vais rater quelques mains. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Et là, on vient lui apporter un peu d'ombrage avec l'orange. Et lui apporter aussi la couleur cristal de la boule, ou la couleur de la boule de cristal du moins. On enlève la peinture du pinceau et on fait le dégradé vers la couleur moutarde qu'on a utilisée juste avant. Et ensuite, on viendra mettre notre étoile. Donc là, j'amène l'orange. On va remettre aussi, pendant qu'on peut le faire, l'effet de lumière. Donc on reprend la couleur blanche. Vous devez dire, il est chiant lui à tout expliquer, mais non, mais en fait c'est... J'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui s'intéressent, ça peut être cool, tu vois. En fait, il faut travailler par étapes, c'est ça le truc. Si tu ne travailles pas par étapes... Et c'est parti pour l'étoile. Et l'étoile, on va la faire avec... Je crois que je vais pouvoir utiliser le cure-dent que j'ai jeté tout à l'heure comme un con. Parce que vraiment, j'en aurais plus de cure-dent. Ça coûte cher les cure-dents. C'est faux, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. En vrai, il va me falloir, un jour, que j'achète, c'est des... Vous savez, une sorte de loupe qu'on vient mettre devant là. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour vraiment faire les trucs, tu vois, genre minuscules, microscopiques. Ça va être chaud. ça va être chaud ça va être chaud comment je vais pouvoir faire pourquoi il ne prend pas je suis obligé de souffler en même temps dessus pour que la peinture sèche tout de suite je suis désolé si je passe devant tu peux me dessiner un mot d'excuse pour éviter mes réunions qui interrompent le stream bordel là je n'aurai pas le temps j'essaierai de te faire ça assez rapidement on la voit mal on la voit mal mais en vrai elle est vraiment propre on va refaire aussi son oeil il va apporter quelque chose de plus un peu plus style vénère tu sais on donne un peu plus de de volupté ok donc là vous savez ce qui va se passer bordel qu'est-ce qui va se passer je vais essayer d'abord avec avec celui-ci on va essayer d'abord avec celui-ci je veux lui donner sa chance je vais le sélectionner je vais le sélectionner et lui donner sa chance toi viens ici bonjour comment vas-tu même ça aussi c'est beau je trouve tu vois ça c'est mes palettes j'aime bien je les collectionne pas mais je les mets à la poubelle à chaque fois j'en ai pas mal regardez comment c'est beau ça ça super beau super coloré super tout ça je devrais les signer puis les mettre en vente tu sais tu achètes ça tu le colles au mur je suis sûr que c'est une oeuvre d'art il y en a qui vont prendre ça pour une oeuvre d'art qu'est-ce que vous en pensez j'en ai d'autres regarde hop tu sais tu mets une punaise puis tu la colles au mur c'est complètement con ouais je sais mais bon j'aime bien il faut que tu respires il faut que je respire je le sais ok on choisit le côté du cure-dent qu'on va utiliser on va utiliser ce côté là et on va commencer et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un oeil en plein milieu du front et te demanderont pourquoi tu en as tu passeras pour un con je ne sais pas par où commencer on va commencer par la fin non il n'est pas bien sûr il n'est pas bien ce cure-dent là on va en utiliser un autre j'ai voulu j'ai voulu donner sa chance il est déjà au placard le mec c'est pour vous dire c'est le message si je n'aurai pas il n'aurai pas tu sais Sous-titrage ST' 501 Ouais c'est exactement ça C'est exactement ça Attendez, j'envoie juste un petit SMS vite fait Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages Justement pour Je n'ai pas le temps d'y répondre pour l'instant On y répondra tout à l'heure Pour les olives à l'apéro Ouais c'est ça Ça peut être sympa aussi Mais on ne les jettera pas comme ça Ils auront une seconde vie Dépléez-me, balancez-le Tout à l'heure Boubou on parlait de wyverns C'est que pour le mal alpha que tu es C'est le vache de wyverns Je me souviens Moi aussi je me souviens Mais là quelle note ? Le sphincter a dit quoi ? Si le mal alpha Ah ok Oui c'est bon, c'est bon C'est à monter Ça doit être du dos alors Je vais rechercher celle-ci Bien joué Les enfants rentrent de l'école La pote j'ai eu tout à l'heure Cette musique là J'ai eu tout à l'heure J'empêche que je prendrais bien l'apéro Il m'a donné soif en plus Enfoiré de plastique que tout à l'heure J'ai eu tout à l'heure J'ai eu tout à l'heure Alors là il faut que je fasse gaffe Parce que sur mon pinceau J'ai une petite bulle Une bulle de peinture Ça peut vite devenir problématique Si je la laisse J'ai eu tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Quoi ? Ouais non, mauvaise idée. Autant des fois j'ai des bonnes idées que là c'est une mauvaise idée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501